Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode dédié à Factorio Space Exploration. On va reprendre cet arrêté la dernière fois, et comme vous pouvez le voir entre temps, moi j'ai fait un petit setup de production de carburant pour fusée, comme ça on est tranquille, ça ça va marcher, on aura tout ce qu'il nous faut. Autre petite problématique, je voulais avancer vers pouvoir finir le vaisseau et connecter des informations, parce qu'on va avoir besoin d'une pompe qui va injecter du carburant, seulement on va vouloir limiter la quantité de carburant qu'on va mettre, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour rentrer. Le problème avec ça, c'est que la version du mode que j'avais ne supportait pas encore cette fonctionnalité. Du coup j'ai dû upgrade un petit peu la version du mode. Donc j'espère que ça n'a pas trop cassé de trucs, déjà ça a cassé les pinces. Donc ça, c'est pas très grave, on va juste les remettre, mais bon, c'est bon à savoir. Voilà, vous voyez que maintenant les pinces se connectent automatiquement, et on peut leur brancher les câbles. Et ça, c'est cool. Je ne sais pas si ça a branché grand chose, là, je ne sais pas si j'ai pointé le bon truc. Euh, je crois que j'ai fait plutôt une bêtise, hein. Ok, voilà, il faut bien le brancher là-haut. Voilà, donc là maintenant ça marche. Euh, nous du coup, par contre, ce qu'on va devoir changer, c'est, bah on va refaire un peu toutes les histoires de pinces, parce que ça, je voudrais que ça revienne à 1, s'il vous plaît. Et là, par contre, celui-là, je voudrais que ça soit 3 plutôt. Hop, 3, voilà, comme ça, c'est un peu précavelé. Et là, ça nous permettra donc de brancher un peu de logique ici. Voilà, pour pouvoir aller chercher le pétrole. Hop, ça, ça va aller quelque part comme ça. Ça, ça va aller comme ça avec une pompe. Et on va être prêt. Par contre, je vais peut-être aller réparer vite fait les autres vaisseaux, parce que sinon, ça pourrait être problématique. Hop, voilà, et comme ça, on peut se brancher. Non, en fait, ça y est, il y a deux emplacements sur la pince. Moi, c'est vraiment celui du haut que je veux. Est-ce que c'est bon ? Oui. Donc là, normalement, dès qu'on va commencer à mettre du carburant, ça va permettre de s'en sortir. On va aller vite fait réparer les autres trucs. Pourquoi ? Ah oui, il y a des trucs qui manquent. Ce n'est pas très grave. Voilà, on va refaire la même chose ici, parce que ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien à cause de ça. Ok, le vaisseau était maligné. Alors, pourquoi celui-là, il marchait ? Pourquoi celui-là, non ? Parce qu'à la limite, si on peut s'en sortir comme ça, moi, ça me va. Ah oui, non, il n'arrive pas du tout à les poser. Ben, l'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là a bien marché et pas l'autre. Ça ne va pas quand même tout casser, parce qu'il faut tout décaler d'un cran. Bon, c'est pas la fin du monde, mais bon. On va devoir faire un petit... Ah, ou alors, c'est parce qu'on ne peut pas l'aligner en largeur qu'il aurait fallu tout décaler. Voilà, c'est peut-être ça. Si on prend celui-là, voilà. Là, il n'arrive pas, hein. Clairement. Bon, 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 on va voir ça un peu plus tard pour ce décès-là. De toute façon, lui, il ne sert pas. Donc, ce n'est pas un gros souci. On verra si on arrive quand même à poser des trucs à un moment, parce que sinon, ça va être relou. Il a météorite, visiblement. Oui. Est-ce qu'on ne se referait pas un petit voyage avec lui pour être sûr que ça se passe bien ? Bon, pire, je ferai le test après, hein. Pour l'instant, on va dire que... De toute façon, on ne consomme pas vraiment les circuits rouges, donc on a beaucoup de stock. Encore 305K. C'est amplement suffisant. OK, du coup, on va reprendre où on en était. Donc là, il faut qu'on vérifie notre logique de... l'essence. Est-ce que... le truc va marcher ? Non. On va le décaler d'un cran. Et voilà, comme ça, au moins, on a le carburant qui est près de partout. Et on pourra alimenter tous les vaisseaux comme ça. Ici, on va vouloir, du coup, remettre un petit peu de carburant, mais pas trop. Hop, donc là, on est bon. OK. Lui a pas mal changé aussi. J'espère qu'il n'y a que ça qui a changé. Donc là, on n'aura pas besoin de... On va mettre 100K pour l'instant. On verra après si on peut mettre moins. On va rester aligné à ça. Est-ce que j'ai bien désactivé ce truc-là ? Oui, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, il va falloir se poser la question de où est-ce qu'on veut aller poser ça sur la planète. Et du coup, je me disais, ça serait assez logique de mettre ça dans la station de carburant directement. Là, on pourrait se faire une espèce de mini-spatioport où on pourrait mettre les 6 vaisseaux dont on a besoin. En largeur, ça devrait passer. Voir même, on peut dire qu'on s'arrêtera là une bonne fois pour toutes et on fera clac, 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 clac. C'est une possibilité. Question bateau. Là, on a une production de carburant nucléaire qui utilise déjà du carburant pour fusée. Donc, il faudra peut-être faire quelque chose à cet endroit-là pour pouvoir l'exporter. Parce qu'aujourd'hui, on ne l'exporte pas du tout, le carburant pour fusée. Mais bon, on a prévu, on a la place. En fait, on pourrait prendre maintenant toute la longueur là, sans aucun problème, pour mettre tous les vaisseaux. Les 6 vaisseaux différents. Tac, 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 tac. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a besoin de 6 liquides. Qui sont aujourd'hui envoyés par les canons. On a l'eau, les 3 pétroles, l'acide et le lubrifiant. On va avoir besoin de 6 vaisseaux, si on fait ça. Est-ce que là, on est bon ? Toujours pas. C'est un peu long. Et parce qu'il y a besoin de 100K. Je pense que 100K, c'est trop. Peut-être pas s'embêter à attendre 100K pour faire ça. Ou alors, il faudra mettre beaucoup plus de réservoirs, parce qu'on ne va pas avoir assez de stockage entre les deux. Mais bon, on va pouvoir tenter quand même d'y aller. Donc là, normalement, lui, il devra avoir les checks. Ouais, une petite sauvegarde quand même, pour voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai de quoi faire une pince sur moi aussi, parce que pour se poser, on va en avoir besoin. Oui, j'en ai plusieurs sur moi, donc tout va bien. Ok. Bon, ben... Allons-y. On va voir si on arrive à faire notre voyage. Donc normalement, là, si je remets juste le signal de décollage, comme ici, ça devrait le faire. Ça n'a pas l'air d'aller trop vers nos vis, par contre. On verra la main, on verra ce qui s'est passé après. Et du coup, là, on va vouloir s'amarrer. C'est là qu'il va falloir régler un peu tout ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on a la place pour mettre les 6 comme ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va le faire. On va juste se laisser un peu de marge pour, si jamais on veut, un jour exploiter ça. Et voilà, on va pouvoir se mettre quelque part par ici. Et donc, celle-là, on va la nommer 3. Normalement, là, on a un vaisseau qui est prêt à partir. Donc, on va commencer par... C'est quoi le truc qui parle plus vite, en général ? Bien sûr, là, il ne se passe rien, mais ça ne se pas rôle. Et du pétrole... Ah, et bien là, de toute façon, on va avoir besoin du pétrole léger pour faire le carburant pour fusée. On va peut-être commencer par ça. En plus, il doit être pas trop loin, normalement. Si tout va bien, on a un peu de la chance. Voilà, comme ça, ça, on peut voir où on va. Et voilà, typiquement, le pétrole léger, il n'est pas très loin, comme je le disais. On va quand même ramener l'ensemble des autres pour voir un peu comment ça se positionne. On va se faire un truc ici, où on va pouvoir faire tourner tous les liquides. Comme ça, ce sera plus simple. Et on va essayer de ramener les autres, comme ça, on aura ce qu'il faut. Est-ce que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup plus de souterrains ? Si, probablement. On va chercher ça vite fait. Voilà, comme ça, on aura de quoi faire. Et là... Je vais en prendre deux, ça ne sera pas perdu. On en fera bien quelque chose à un moment. Ok, donc, on voulait ramener aussi le gaz de pétrole, le pétrole lourd. On aura besoin de tout ce monde là. Voilà, ils sont là. Parfait. Tac, on a le gaz de pétrole ici. Voilà. On a de l'eau, ça c'est bon. Et après, il y a juste le... Deux autres qu'on n'a pas du tout prévu de faire passer, c'est l'acide et le lubrifiant. Alors, l'acide, il n'est pas loin, mais le lubrifiant, lui, il vient d'un peu loin. Il va peut-être falloir lui trouver un emplacement un peu spécial. Histoire de s'en sortir. Ok. Il n'y a pas besoin de plus que ça, je ne pense pas. Bon, déjà, on va brancher ceux-là et on verra après pour l'acide et le lubrifiant. C'est un peu les moins importants. De toute façon, on aura sept tuyaux à faire passer à terme. Donc là, avec ce qu'on a fait, est-ce qu'on a la place ? On va faire par exemple, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Oui, on a largement la place, tout va bien. Du coup, on va envoyer tout de suite le carburant, comme ça ce sera fait. Et donc là, on va pouvoir mettre les systèmes de remplissage ici, un autre là. Et voilà. Déjà, ça devrait nous permettre de nous en sortir un peu mieux. Voilà. Et il nous faudra aussi donc le carburant. Carburant qu'on va passer plus proche. Alors, par là. Parce que là, du coup, ça, ça va nous faire des espaces de stockage. On va quand même mettre des réservoirs, histoire d'avoir toujours un petit peu d'avance. On va aussi mettre du vrai courant, parce que on sait que quand le vaisseau va partir, ça ne va plus se passer comme ça. Voilà, donc ça, normalement, on est pas mal. On a donc besoin d'amener notre carburant pour fuser, comme ceci. Hop, donc ça, ça va permettre de commencer au moins le remplissage. Là, de toute façon, il n'y a pas de danger que ça puisse bloquer, enfin que ça puisse partir, parce que c'est, pour l'instant, des circuits rouges qu'on a mis. Et du coup, ici, on va pouvoir commencer la partie vraiment remplissage. Je vais te laisser là, pas de pain. Hop. Il n'y a pas beaucoup de ça, hein. Ça va être long de faire un plein, comme à ce rythme-là. J'imagine que pour l'instant, tout doit être consommé par la production du carburant qui manque pour faire le plein du vaisseau, mais bon. Ça va arriver gentiment. Et on va pouvoir se faire un ensemble de petits réservoirs de ce côté-là. Ça, on aura vraiment notre section chargement-déchargement du vaisseau qui sera faite. Il faudra du fer. Ok, donc ça commence tout. Doucement, on va se remplir. La question, c'est combien on va pouvoir mettre, sachant qu'on a 25 dans chaque. Donc, ça fait 75, 150, 300. Ok, donc là, on est à 300 000. Tout rond. Ça, ça devrait arriver petit à petit. Pour l'instant, c'est très petit. Pourquoi ça se vide, d'ailleurs ? J'ai pas branché tout le monde ensemble, ou comment ça se passe ? Ça, c'est pas censé pouvoir pomper quoi que ce soit, où que ce soit. Peut-être le temps que ça remplisse, c'est juste ces tuyaux-là, tellement il y a peu de quantité. C'est bizarre que ça tourne, ces pompes. On a réussi à tout revider juste avec ça. C'est-à-dire que ça ne part pas dans le néant. En ce temps-là, le carburant, lui, c'est bon, ça se remplit. Donc, à terme, je pense qu'on aura ce qu'il faut. Quand on aura fait ça, ça devrait calmer un peu le jeu de l'autre. On en va mieux s'en sortir. Pendant ce temps-là, on va tout simplement pouvoir tirer les autres tuyaux. Comme ça, ce sera fait. On les aura portés. Ce sera cool. Donc, on va prendre le pétrole lourd, déjà. Voilà. C'est bon. Le truc qui bloque. Ah, mais ! Et ça, on est large. Voilà. On va pouvoir le mettre là. Tac. Celui-là, c'est bon. Il se remplit, ce milieu. Donc, à la limite, il faudra peut-être qu'on commence à faire les différents... Ce n'est pas support. Comme ça, ce pourra remplir les réservoirs et que tout le monde puisse tourner un peu gentiment. Et il va peut-être devoir faire un peu de cracking aussi, si jamais il n'y a vraiment que celui-là qui bloque. C'est le cas. Donc, il y en a juste vraiment beaucoup trop de réservoirs comme ça. Et j'ai dit que je prendrais du... Hop ! On en a un, comme ça se permet d'en envoyer un petit peu. Surtout, il va falloir faire circuler le plastique, je pense. C'est ça qui va être un souci. Ouh là, il a failli mourir, moi. Ok, fort jamais, on s'en fiche. Plutôt pas mal. Ça va consommer un peu de plastique. Ça devrait renvoyer un petit peu... Très légèrement du truc. Hop, voilà. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir faire des réservoirs en plus. Ok. On va pouvoir passer le... Le gaz de pétrole, comme ça, ça sera fait. On va passer l'eau aussi après, comme ça, on sera tranquille avec ça aussi. Et du coup, ça commence un peu à se remplir. Toujours pas. Parce que ça, au moins, c'est rempli. Toujours pas non plus. Bon, ben voilà, comme ça, c'est fait. On va pouvoir le régler. On va peut-être tout de suite faire le gaz de pétrole, comme ça, ça permettra de consommer un peu les ressources. Enfin, au moins, de faire plus de stockage, donc. D'aller en chercher plus loin. Voilà, comme ça, si on veut en mettre plusieurs. On pourra s'aligner là-dessus. Et ça, du coup, on peut en retirer, parce que c'est l'intérieur du vaisseau. Hop. Voilà. On va faire un maximum de réservoirs. Et on va aller brancher tout ça au gaz de pétrole. Comme ça, on aura, à minima, on s'en fiche, on n'a rien sur Forge Hammer. D'accord, que c'est bien là que ça va. Oui. Hop. Ça, à tous les coups, si on peut y aller d'un seul coup, c'est parfait. Hop. Voilà. Comme ça, déjà, ça va remplir un peu ces trucs-là. Ça va relancer un peu les raffineries. Ça devrait nous permettre de renvoyer un petit peu de trucs dans le système. Ensuite, on a juste envie d'un carré sur Novice aussi. On va pouvoir voir ça. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, ça devrait tourner un petit peu, le temps que ça se remplisse. Et on va aller rechercher de l'acier. C'est vrai que je ne peux pas passer à travers les vaisseaux. Pour pouvoir refaire quelques réservoirs en plus. L'acier, je crois que j'en ai juste là, pour faire les barils. Oui. Ok. Ça devrait être suffisant. Par contre, ça n'a pas gardé les pinces, et ça, c'est dommage. Hop, ben, bon, très bien. Ah, ça refait le même truc, où il n'arrive pas à l'aligner. Pour une raison obscure. Ok, donc là, on va l'aligner. Non, toujours pas. Donc, si je décale d'un cran, est-ce que là, ça va bien ? Oui. Ok, donc c'est vraiment l'alignement latéral qui n'est pas bon. Ce qui fait que ça peut tout casser. Voilà. Donc ça, au moins, c'est en place. Ça va nous permettre de s'en sortir un peu mieux. Ici, donc, ça va être B4, par exemple. Comme ça, on va pouvoir mettre tout de suite tous les spatioports, et être tranquille avec ça. Voilà, ça, c'est bon. Ça, on va remonter là aussi. Tac. C'est pas aligné. Hop, et voilà, comme ça, pareil, ça va relancer. Est-ce que là, on est à peu près plein ? Oui, normalement, le carburant pour fusée, ça a l'air d'être bon. Ouais, je valide. Le carburant pour fusée, c'est bon. Et maintenant, on va peut-être avoir, enfin, un petit peu de gaz de pétrole, de pétrole léger qui se stocke. Du coup, après ça, on n'aura plus qu'à aller chercher les autres vaisseaux, en pouvoir faire du copier-coller, comme des grossales, et on sera bon. Et j'aurai toujours un vaisseau à déplacer en orbite. Ça, c'est pas très grave. Bah, du coup, là, on est pas mal. Alors, on va peut-être baisser un petit peu, là, parce que là, on est d'accord que, ouais, il y a encore eux qui consomment, mais ça devrait se terminer assez vite, là. Donc après, on devrait avoir des quantités un peu plus importantes qui vont arriver dans notre vaisseau. Ça, ça va faire du bien. Là, la production de pétrole léger, c'est pas ouf. Donc déjà, si ça, ça pouvait arrêter de consommer, ce serait pas mal. Voilà. Là, ça a l'air mieux. Ça a arrêté de consommer ça. Ici, ça a arrêté de tourner aussi. Donc là, maintenant, on devrait avoir un peu plus de remplissage. À ce niveau-là. Voilà. Ça se remplit pas trop mal. Ça, c'est plutôt cool. On va juste faire un essai d'automatisation où on va lui dire d'aller faire un tour complet. Donc là, on avait dit que c'était 300 000 et c'était le moyen. Et là, on va le faire quand ça, c'est à zéro. Hop. Voilà. Et donc là, pour le test, on va juste baisser un peu les quantités. Là, on est à quoi ? 66K. On va se mettre à 80, par exemple. Ça, ça ne bouge pas. Et on est parti. On est reposé. Ça, c'est bon. Donc, a priori, on est pas mal. On va retester l'autre sens parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout bien eu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ça deux petites minutes. Le temps de mettre juste des réservoirs ici aussi. Hop. Et on va envoyer ça en dur. Mais voilà, on va pouvoir faire du stockage assez énervé. Et avec deux pompes, on va tout de suite envoyer ça vers le reste du système. Tac. Elle tourne déjà, c'est magnifique. Il va lui falloir du courant, j'imagine, mais on va pouvoir s'arranger ça. Et ici, ça ne veut pas marcher. On va faire ça comme ça. Voilà. Ici, on n'a plus qu'à descendre bien gentiment ça là. Et là, pareil. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre un truc comme ça ici. Tac, tac. Ça peut aller là. Ça, ça peut aller là. Et voilà. Comme ça, normalement, ça fera déjà 7 barils en moins qu'on utilisera pour faire le carburant. Ici, ça a l'air de s'être plutôt bien rempli. En fait, ça n'a rien rempli du tout parce qu'on a largement le stock en partant. Et donc, on peut vérifier si tout va bien en remettant ça. On est en route. Tout a l'air de bien marcher. C'est parfait. Bon, voilà. On a un système qui fonctionne. On va pouvoir le laisser vraiment se remplir cette fois-ci. Là, au début, on avait un petit peu de stock. Ça commençait à arriver, mais... Ah, ben, je n'ai pas branché l'autre côté, par contre. Hop. Forcément, ça marchera mieux avec ça. Ok. Là, je ne sais pas si c'est suffisant seul. Oui. Ça a l'air de marcher. Et voilà. Ok. Bon, ben, là, on est pas mal. On n'a plus qu'à enchaîner les six vaisseaux comme ça qui vont pouvoir se placer. Et puis après, on sera bon pour avoir vraiment toute la partie fluide du nouveau système. Ça devrait arrêter de nous envoyer des barils. Ce qui va nous faire gagner beaucoup de place en orbite parce que je vous rappelle qu'on a un stockage assez astronomique de barils. Bon, ben, là, donc là, ça se remplit gentiment. 58K. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait en stock, par contre. Ouais. Donc là, il va vraiment falloir... Donc là, il va vraiment falloir... C'est capable de faire tourner un peu plus les machines si on veut pouvoir s'en sortir. J'imagine que c'est toujours, de toute façon, le gaz de pétrole qui est le facteur bloquant. Bon, oui. L'acide, lui, il marche avec du gaz de pétrole aussi, de toute façon, indirectement. C'est du quartz qui fait du gaz de pétrole. Ouais. Donc le fait qu'on fasse la version acide aussi, ça devrait débloquer un peu le système. Et on va voir notre vaisseau qui va tourner plus régulièrement. Mais bon, on finira ça dans les prochains épisodes. Ce qui s'est déjà bien assiduré, on a bien mis en place la base. Donc là, maintenant, j'ai dupliqué le design plusieurs fois et construire les vaisseaux en orbite, tout simplement. Ce sera amplement suffisant pour ce qu'on a à faire. Du coup, moi, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut !